Bonjour, nous sommes six professeurs de mathématiques qui effectuons des recherches sur la motivation d'une part, l'erreur ainsi que l'évaluation. Donc ici nous vous présentons une séance qui est issue d'une séquence algorithmique et de programmation du programme de la classe de 4ème. Cette séquence comporte quatre séances qui s'effectueront en demi-groupe et en salle informatique. Donc cette séquence est transversale car elle fait appel à plusieurs séquences du programme de la classe de 4ème. Les TIS au collège sont principalement la programmation, les tableurs et la géométrie. Donc ici en programmation, nous avons le choix entre trois logiciels, GeoGebra, AddoBox et Scratch. Et nous avons choisi Scratch car d'une part c'est un nouvel outil très ludique pour découvrir l'algorithmie et d'autre part son utilisation est exigée par l'EVF. On va vous présenter la première séance. Alors on présente rapidement les quatre séances, c'est la troisième pour laquelle on va vous faire travailler. La séance 1, elle peut arriver dès le début de l'année. Et la séance 1, elle correspond à la découverte de la programmation. Avec la réforme, nos élèves n'en ont pas forcément fait avant. Donc découverte de la programmation et de la notion d'instruction. Comment donner des commandes ? On ne veut pas les mettre sur Scratch directement, on va les faire parler. On va leur faire une séance, en fait, où ils vont, on va prendre un élève debout, où ils vont donner des instructions orales, d'abord, à un élève pour le faire se déplacer dans la classe. Lui faire aller de cette position-là à peut-être la bouteille d'eau qui est sur l'autre table. Alors typiquement, avance de deux pas, tourne à droite, de combien ? Il faudra réfléchir à tout ça, de 90 degrés. En plus, on verra des élèves qui ne se comportent pas en ordinateur très, très dociles. Donc il faudra remettre les règles au point. Et cette première partie de séance, c'est vraiment la discussion sur les bons mots. Les mots qui permettent de ne pas avoir d'ambiguïté, qui permettent d'avoir de la clarté. Deuxième partie de séance, on introduit Scratchy, le personnage du jour, que vous verrez tout à l'heure. C'est un personnage qui va se déplacer à l'écran. Pour qu'il se déplace, il va falloir encore utiliser des commandes. On propose aux élèves donc d'écrire avec leur cahier, leur crayon. Ils vont faire leur premier programme par écrit en proposant d'avancer, de tourner, de se déplacer. Et on compare, une discussion avec la place, on compare les productions d'élèves. Comme ça, en fin de séance, ils sont prêts à passer après sur l'ordinateur. Deuxième séance, je vous laisse l'appareil par la maman. Alors, la deuxième séance, cette fois-ci, on prend l'ordinateur en main. Et on se met sur Scratch. Et l'objectif de cette séance, c'est d'apprendre, de manière d'abord intuitive et puis progressivement, de manière plus élaborée, les boucles. Donc, le premier TP qu'on leur demande de faire, c'est de tracer un triangle grâce à un algorithme. Donc là, vous voyez une production d'élèves qui a été faite au cours de la deuxième séance. Donc, le TP, dans un premier temps, a consisté à tracer un triangle. Donc, on appuie, on est marchant. Une fois qu'il a fait le triangle, on lui a demandé de tracer un carré. Et puis ensuite, non pas un carré, mais un pentagone. Et puis ensuite, un hexagone. Et à la fin de la séance, il lui a demandé d'essayer d'élaborer, de transformer algorithme pour faire un polygone à N côtés, avec le N qui était demandé à l'utilisateur. Et donc, ça, c'est ce que l'élève a fait. Donc, vous voyez que le logiciel, ici, demande à l'utilisateur de combien de côtés fait le tour un polygone. Avec un O, ça serait mieux un polygone. Voilà. Donc, on répond, par exemple, le 8. Et puis, ça lance le polygone. Et on avait demandé à l'élève de changer la couleur à chaque fois qu'il changeait de segment. Et donc, il a utilisé un nombre aléatoire pour changer la couleur, incrémenter la couleur de son style. Donc, ça, c'était sur les boucles. Ça lui a permis de... Ça leur a permis de travailler sur les boucles. Et ensuite, en troisième séance... Je laisse la parole. Alors, en troisième séance, c'est celle qu'on va vous faire faire dans quelques instants. Là, l'objectif était beaucoup plus ludique puisqu'il s'agissait de construire un jeu. Donc, les élèves se sont vraiment amusés à créer un jeu avec quand même un objectif pédagogique qui était d'utiliser une nouvelle clé des boucles et les variables. Et aussi de découvrir que Scratch contient un repère. Donc, de découvrir la notion de repère, de pouvoir placer un point dans un repère en utilisant les coordonnées. Alors, cette séance a été testée deux fois, moi avec une classe de troisième et Marie-Elle aussi avec une classe de quatrième. Donc, on vous parlera à la fin rapidement des différences et des différentes difficultés qu'ont eu les élèves. Pour finir cette séquence, on va finir par une séance numéro 4 qui aura pour l'objectif de créer une frise avec motif répétitif et les polygomes réguliers. Et après, on finira par un DM, un thread d'un DND, un jeu d'ND. Vous l'avez là, c'est un sujet zéro, le sujet du DND. Il nous montre donc que Scratch est indispensable pour la fin de troisième. Alors, maintenant, on va démarrer la troisième séquence. Donc, l'objectif va être de construire un jeu. Donc, vous avez les consignes sur la feuille qu'on vous a distribuées. Et enlever les consignes, vous pouvez régler la première ligne. Donc, on a consigne de point. Donc, première chose, ouvrir la page. Donc, essayez au moins d'être à deux, d'avoir un ordinateur pour deux au moins. On va vous montrer en même temps et d'arriver déjà à avoir l'écran de Scratch ouvert pour tout le monde. On va passer pour vous aider. Donc, il faut aller sur Scratch. Voilà. Pour ceux qui ont des questions, on est en train de le faire en même temps au tableau. Donc, ça va s'afficher. Déjà, on essaie d'avoir une connexion à ta main. D'accord. On va passer sur cette taille basse et que vous avez une connexion. Oui, c'est ça. C'est bien. Il faut cliquer sur Essay-le. Il faut que tu me dises. Tu passes. Non, non. Tu ne fais pas. On clique bien sur le bouton Essay-le. Tout le monde a une connexion ? Vous êtes arrivé à Essay-le ? Oui. Merci. Tous les groupes sont enfin... Alors, ensuite, on va choisir un lutin. Comment on fait pour choisir un lutin ? Alors, vous en avez déjà un là qui est un chat, mais là, nous, on voudrait un fantôme et un soleil. On y va. Alors, c'est pas votre alphabetique en anglais. Donc, Ghost, G, H. Et avec les nouveaux lutins ? Ghost 1 ou Ghost 2 ? Ghost 1. C'est quoi que vous voulez ? Là, c'est la partie qui est la plus. Un lutin. Et selon ? On crie dessus. Un lutin dans la bulle pignotée ? Non, on va. Je ne sais pas. Là, mais là, c'est marqué 2. Très bien. C'est lequel ? Et alors, quand on fait ? C'est le 1 ou c'est le 2 ? Comme vous voulez. Le 1 est plus blanc que vous. C'est le 1. C'est le 1. C'est le 2. C'est le 1. Vous avez vu qu'on peut les déplacer librement dans la fenêtre ? On a supprimé le chat. Vous avez les deux autres ? Oui. Alors, étape d'appel, choisir l'arrière-flor Star. Alors, les arrière-flor, ils sont tous à gauche ? C'est où ? C'est où ? C'est où ? Alors, Star, il est tout à droite, là. Il est tout noir, en fait, l'écran. Parce qu'on ne voit pas que des étoiles l'arrière-flor. C'est un bon moment. Moins t'accéder à la suite. Moins t'accéder à la suite. Oh, pas à gauche. Tout à gauche. Oui, oui. Il descend, là. Et après, tu cliques là. Clique là, ça ouvre pour la vie vieille. Non. Le fond d'écran. Voilà. C'est la droite. 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 Alors, est-ce que tout le monde est arrivé au même écran qu'on a là ? Oui. Alors, on va attaquer la construction du jeu. Et donc là, vous repriez sur la construction pour pouvoir commander le déplacement du fantôme avec les flèches du clavier. D'accord. Il faut commander le déplacement du fantôme sur les flèches du clavier. Et on va cliquer sur l'anglais. Parce que là, c'est le... Mais là, on ne peut pas passer le coup. Mais, puisqu'on a sauté la deuxième séance, on pourrait vous montrer comment ajouter un bloc, un premier bloc à partir duquel vous pourrez faire sur le reste. C'est là. Donc, Hervé... Et là, t'as toutes les... Oui. Il faudrait leur montrer comment on fait parce qu'il n'y a pas fait la séance d'abord. Il faudrait comment on fera tout ça en même temps. Marielle ? Oui. Donc, on a deux lutins. Chaque lutin va avoir des instructions à lui. C'est-à-dire qu'il y a les instructions pour le fantôme, les instructions pour le soleil. Comment on fait pour les voir ? On clique sur le fantôme ou on clique sur le soleil. Oui. On peut commencer... Là, on a dit le joueur commande le déplacement du fantôme avec les flèches du clavier. Donc, on clique sur le fantôme. On a un écran tout vide à droite. C'est là, dans cette partie de l'écran, qu'on va mettre nos commandes. Par exemple, on peut lui ajouter une commande avancée peut-être. Et il faut... Donc, quand vous cliquez sur le fantôme, ensuite, sur script pour accéder aux différentes commandes possibles, voilà. On peut déplacer en cliquant dessus toutes les commandes qu'on veut de déplacement, d'affichage, de calcul. Et vous pouvez commencer par la commande déplacée, avancée, de calcul. Et votre objectif, ça va être d'associer les touches du clavier au fait d'avancer et de reculer. C'est en fait, je ne sais pas. Oui. Ce qui est vraiment, c'est uniquement le fait d'utiliser les formes. Elles vont sans doute être... Alors, on fait un seul à l'heure. Celle-là va prendre du... Alors, là, c'est... Ça va être... Donc, c'est ça ? Ah, c'est... Ça marche, mais vous avez fait un choix. On a les différents choix, c'est vrai. Mais c'est une vitesse. Mais... Parce que ça, il y a un déplacement. C'est un peu plus le dos, mais les flestes vont tout simplement modifier le déplacement. Et ça marche pas. Encore une petite vitesse, c'est un peu quoi ? C'est un petit mot. Donc, reste à faire les autres. Ah oui. Je ne vais pas te faire les autres. Je vais te faire les déplacements. Ah, c'est déplaçant. C'est un peu de vent d'eau. Je ne sais pas, voilà. On a mis d'eau, je ne sais pas. C'est un peu de vent. C'est un peu de vent. Et quand il y a des demandes, je vais te faire les autres... C'est un peu de vent. 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 Là, c'est super. Ce qui vous manque, c'est le fait d'emboîter les blocs les uns avec les autres. Il faut les coller l'un avec l'autre. Ceux qui vont ensemble, bien sûr. C'est ça. Là, ils sont réellement. Oui, c'est un peu de... C'est parfait. Il ne manque plus que deux. On fait un nouveau petit point rapide. Et si vous avez les mouvements avec deux flèches, vous pouvez bien sûr passer à la suite parce qu'on va manquer de temps. Donc deux flèches, gauche, droite, c'est suffisant pour passer à l'étape d'après, c'est-à-dire le mouvement du soleil. Ok, c'est bon. Donc avancez. Et les autres, on passe de vous voir. Donc si vous avez réussi, vous avez un code qui doit ressembler à ça. Quand vous appuyez sur les flèches du slavier, le fantôme se déplace. Donc là, on a eu le temps de faire les cartes. Non, 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 mais c'est normal. Non, non, mais c'est normal. Merci. 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 La nature entre vous. Voilà, c'est ça. La nature. C'est en nous. Il y a un. Il n'y a pas de... Il pourrait se tourner, avancer et se remettre. Mais il faudrait qu'il se remette droit. On pourrait aussi travailler directement sur ces coordonnées. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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